...dans le manoir du mystère. Tu lui avais entendu un guet-apens. Qui est-ce? Il avait vu un cadavre. Celui de... Tracé Morosone. Je crois que je suis sur une faude. Je ne puis encore rien vous dire, mais... Voudriez-vous me mettre en rapport avec un spécialiste qui me donnerait quelques tuyaux très simples permettant de distinguer un tableau authentique d'infos? Un inspecteur d'assurance pris dans un épouvantable engrenage recherche la vérité dans les endroits les plus étranges, jusque dans la chambre à coucher de la volcanique Madame Litschen. Je suis sûre que vous seriez très agréable pendant une heure ou deux si vous oubliez vos risques et dommages. Il savait ce qu'il avait à voir et ce qu'il avait à faire. Mais quel homme est sûr de ne jamais faiblir devant une femme? Rien de tel qu'une ancienne flamme pourrait-il le feu à reprendre? Ah non! Vous vous marchez comme un imbécile tenant à fond dans le piège que vous avez minutieusement tous les deux préparés. Tu ne vas tout de même pas insinuer? Si, je vais insinuer. Je vais même plus loin. J'accuse. J'accuse formellement et à juste titre. Tracé Morosone d'avoir délibérément poussé sa charmante épouse, celle-ci consentant dans mes bras. Avec Denis Price, Jan Hunter, Bernard Miles. Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Oh, Mme Brannoy, il est inutile de feindre avec moi, vous savez. Une somme a été mise en votre possession à la suite du dramatique incendie dans lequel... Vous permettez? Dans lequel votre infortuné mari a trouvé la mort. N'était-ce qu'un chantage ou la vengeance du mort? La batte de tracé. Si c'était lui qui avait... Sarah. C'est tracé. Allons, Sarah, j'ai vu son cadre. Je suis sûre que c'est tracé. Je suis sûre que c'est lui. La batte de tracé. C'est quand même, si tuんで laренue. T'as ça va? C'est tracé. ... Sous-titrage ST' 501